Nous avons découvert un endroit idéal pour se mettre au vert. Bienvenue à Lobette, au cœur de la Sologne, dans un endroit extrêmement calme et qui était vraiment au cœur de la nature. Ici, la nature a tous ses droits, c'est-à-dire que vous avez des animaux partout et donc c'est un endroit féerique dans lequel vous pouvez vous détendre. Lobette est une ancienne ferme. C'est un bâtiment qui a été acquis par le CESFO au début des années 1970. À cette époque-là, on a eu un fonds reversé par l'université à propos de la restauration et on s'est dit comment le placer. Et puis il y avait une volonté de créer une colonie. Donc c'était un peu la concomitance de ces deux points qui ont fait qu'on a pris ce reversement de fonds qui était, je crois, de l'ordre de 300 000 francs à l'époque. Et donc on a acheté Lobette avec ça et c'est devenu effectivement une colonie qui a fonctionné de pratiquement 1970 jusqu'à 2010. Ensuite, la colonie, on a arrêté pour des raisons de difficulté d'organisation de l'animation. Mais du coup, on a quand même continué à utiliser Lobette. Et sa fonction aujourd'hui, c'est pour les locations de groupes, par les groupes familles, des personnels de l'université et du CNRS. C'est un style de bâtiment qui est celui de la région. Donc c'est la Sologne. Et vous verrez, il y a beaucoup de maisons à colombage faites en briques rouges. Et c'est exactement dans le style de Lobette. Donc vous voyez ici le bâtiment cuisine qui est derrière moi, qui est vraiment la marque, disons, du style de cette région. Vous voyez les colombages. Et c'est vraiment le bâtiment original. On n'a pas touché à toute la structure externe. On a juste réaménagé intérieurement. Mais si vous voyez, tous les colombages, c'est la structure d'origine. Pour les fins gastronomes amateurs de banquets, sachez que la cuisine est dotée de tous les moyens modernes. Four, chambres froides et lave-vaisselle pour concocter des petits plats à une assemblée nombreuse. Et puis ensuite, il y a des bâtiments qui ont gardé ce style. Mais certains ont été retransformés parce que certains étaient en décrépit ou en, disons, en train de crouler. Donc on a refait un petit peu... On a refait certains bâtiments. Donc il y a eu une partie qui est plus neuve. Donc si vous voulez me suivre, vous voyez que le dortoir est divisé en boxe avec un box individuel, avec, disons, deux lits par boxe. Et puis au bout du bâtiment, vous verrez, vous trouverez une salle de bain avec toilette. Donc le nombre de couchages dans ce bâtiment, c'est 15. Il y a d'autres couchages, d'autres lits dans les deux autres bâtiments. En tout, on en a 34 aujourd'hui, 34 couchages. Typiquement, c'est utilisé pour des fêtes familiales ou d'associations. Et donc on a déjà vu, par exemple, on a déjà fait des fêtes avec 80 personnes. C'est déjà arrivé. Et là, c'est vraiment un lieu de choix pour ça parce qu'il y a de la place. Parce que c'est quand même un domaine de 18 hectares. Il n'y a pas que la ferme elle-même. Il y a tous les champs autour, les forêts qui appartiennent au même domaine. Et donc les gens peuvent s'étendre et sans craindre de problèmes sur le bruit. Quand vous, par exemple, le soir, vous vous baladez autour, vous voyez tout de suite des crapauds, vous voyez des biches autour le matin, surtout vous voyez les biches le matin. Bref, c'est un lieu où la nature est vraiment présente partout. Il y a beaucoup d'insectes aussi, c'est comme ça. Mais on est dans un lieu où la nature est reine. Ce n'est pas l'humain qui est présent, c'est la nature qui est là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le bungalow ou le chalet qui peut être loué indépendamment de l'aubette ou qui peut être loué conjointement avec l'aubette. Donc si il est conjointement, ça permet d'avoir des lits en plus et des logements en plus. Sinon, ça peut être loué en séparé. Dans ce cas-là, évidemment, le prix est beaucoup plus bas. Et donc c'est surtout intéressant l'été parce que l'aubette peut servir aussi de lieu de visite d'autre chose. Par exemple, on a les châteaux de la Loire qui ne sont pas très loin et qui sont juste à côté. Les routes boisées de Sologne font défiler de charmants petits villages, tous plus coquets les uns que les autres. Clou du voyage, pour les gourmands, la tarte tatin. Et non, elle n'est point normande comme beaucoup le croient, mais bel et bien solognotte. C'est ici même, à la Motte-Beuveron, que les sœurs tatins, Caroline et Stéphanie, créèrent leur célèbre dessert à la fin du 19e siècle. Une étape incontournable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada